salut à tous c'est andré je suis ravi de vous accueillir pour la nouvelle série de vidéos estivale pour cet été alors aujourd'hui on va changer un petit peu de format parce que j'ai pas mal de choses à vous dire et je voulais illustrer mes propos en direct alors il y a un truc qui est très commun chez beaucoup de blogueurs qui cherchent à avoir du trafic c'est la différence en tout cas moi ce que j'appelle le mur de la réalité le mur de la réalité en fait il va révéler un truc il va révéler votre erreur de stratégie en blogging il y a beaucoup de gens en fait qui sont dans cette situation quand vous créez un blog vous êtes en phase d'attente c'est à dire que vous avez de grandes espérances vous avez sans doute déjà vu des vidéos de blogueurs qui vous explique qu'ils gagnent leur vie en vendant des produits qui vous explique qu'ils arrivent de faire ça de n'importe où dans le monde et c'est une réalité on gagne sa vie en vendant des produits en blogging les coûts sont très faibles donc vous faites des grosses marges donc vous gagnez bien votre vie et puis vous pouvez le faire de n'importe où vous pouvez le faire depuis la plage depuis un hôtel depuis chez vous vous pouvez faire en france vous pouvez le faire dans un pays exotique c'est une réalité d'accord c'est un mode de vie qui est très très nomade donc il y a une grosse attente alors en termes de revenus vous vous dites ça sera peut-être juste des revenus complémentaires ou alors ça sera carrément des revenus qui me permettront d'en vivre et puis si je peux en vivre mais il ya tout l'aspect indépendance derrière puisque évidemment si votre blog rapporte assez d'argent pour en vivre vous êtes plus tenu de dépendre de votre patron de votre travail qui vous plaît pas forcément donc les attentes elles sont super fortes parce que le changement dit il est vraiment dramatique moi j'ai été salarié je connais le monde du travail maintenant je suis à mon compte et franchement je reviendrai pas en arrière pour rien au monde et puis il ya ce fameux mur de la réalité donc qui est ici j'ai changé de couleur voilà sur lequel en général vous venez vous fracasser quoi voilà le mur de la réalité c'est ça et le mur de la réalité c'est que ben les ventes en général c'est bien faible avec des revenus qui sont bas et puis ben donc la dépendance la réalité c'est que c'est souvent bye bye donc il ya beaucoup de gens qui sont déçus qui isolent le blogging de toute façon ça marche pas etc etc moi ce que je vais faire dans cette vidéo c'est vous expliquer pourquoi vous échouez et pourquoi moi j'y arrive d'accord donc je vais vraiment vous expliquer la différence de stratégie que j'ai appliqué sur trafic mania et qui me permet maintenant d'y arriver alors le truc c'est que moi je les ai appris le blogging à la dure c'est à dire que trafic mania c'est pas mon premier blog moi je suis pas venu dans le webmarketing comme ça en venant de rien il ya des gens qui sont en webmarketing ils ont jamais eu un blog avant ils ont jamais créé un produit ils ont jamais rien vendu et ils disent qu'ils sont experts moi la réalité c'est que d'abord j'ai connu beaucoup d'échecs ok bon à l'époque j'étais salarié j'avais monté des blogs sur le recrutement j'avais un peu de trafic mais j'avais quasiment pas de ventes et j'avais gagné je crois 800 euros 800 euros sur six mois donc évidemment impossible de gagner ma vie de quitter mon boulot de faire autre chose donc finalement je me disais bon blogging ça marche pas tant que ça il ya bien deux trois personnes qui arrivent mais c'est des bainards etc et puis quand j'ai perdu mon boulot il a fallu que je fasse les choses différemment et j'ai affiné une stratégie d'abord j'ai monté un blog numéro 1 qui était sur le tir sportif sur lequel j'ai testé plein de choses et c'est vraiment un blog qui m'a fait vivre à plein temps pendant presque trois ans ok et c'est là que j'ai acquis mon savoir webmarketing c'est là que j'ai vu que il y avait d'autres chemins et quand j'ai eu cette expertise webmarketing je suis parti sur trafic mania et j'ai créé un nouveau site il ya quelques jours et j'ai appliqué une stratégie qui est vraiment différente c'est à dire que la plupart des gens qu'est ce qu'ils font et je suis sûr que vous avez fait ça la plupart des gens en fait ils poussent le truc ils poussent le projet ça veut dire quoi pousser son projet eh ben vous avez vu des gens qui gagnent leur vie grâce à des blogs et qui vous montrent des vidéos ou des articles sympas qui vous expliquent qu'il y a une plein d'argent et qu'on peut faire ça depuis n'importe où je suis d'accord ok c'est possible donc vous qu'est ce que vous faites vous installez wordpress ensuite vous vous dites oh là là mais il faut absolument que mes lecteurs ils aient quelque chose à manger donc vous publiez et vous publiez beaucoup publiez un article évidemment personne connaît votre blog donc vous n'avez pas de trafic vous en publiez un deuxième un troisième un quatrième vous dire après tout j'ai que quatre articles c'est normal les gens connaissent pas mon blog il faut que je continue à publier et de toute façon il faut absolument que j'ai plein d'articles pour que les gens aient quelque chose à manger en arrivant sur mon blog parce que sinon ils vont se dire ah là là mais qu'est ce que c'est que ce bloc qui évite c'est pas intéressant voilà je suis sûr que vous vous êtes dit ça moi je me suis dit aussi donc vous publiez 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 puis finalement vous dites oh là là mais le trafic décolle pas c'est galère machin et là en général vous commencez à comprendre qu'il faut faire un peu de promotion donc vous commencez à faire des opérations de promotion pour faire connaître votre site vous commencez à avoir un petit peu de trafic donc vous commencez à avoir une liste d'inscrits et puis quand vous avez une liste suffisamment importante vous dites ah bah je vais faire des ventes ok le problème de cette approche c'est que bien souvent elle marche pas c'est super long ok là vous perdez un temps fou dans cette phase là vous perdez un temps fou à publier alors que personne connaît votre blog ce qui est quand même fou hein je veux dire décrire des articles que personne ne va lire c'est un peu zinzin quand on y pense donc c'est super long et puis en général les articles ils sont pas terribles la promotion elle est pas terrible donc au niveau trafic et liste c'est un peu faible et au niveau vente ben évidemment vous êtes loin de gagner 2000 3000 4000 5000 8000 euros vous êtes plutôt en gagné 100 200 300 400 500 euros donc pas assez pour changer de ok donc ça c'est le chemin classique où vous essayez de pousser votre projet et puis finalement vous êtes déçu vous dites ah bah c'est blogueur machin c'est une arnaque et tout ça marche pas et puis vous faites autre chose vous abandonnez votre blog et vous passez à autre chose la réalité c'est qu'il faut pas pousser le projet il faut le tirer je vais vous expliquer de quoi il s'agit en fait je viens de lancer un nouveau blog le 1er juin j'ai lancé un blog le 30 juin j'avais plus de 2000 inscrits j'ai pas publié un seul article sur ce blog je suis en train d'écrire le premier article qui va être publié dans les jours qui viennent donc plus de 2000 inscrits ça veut dire quoi ça veut dire que à aujourd'hui j'ai déjà une liste suffisamment grosse pour faire des ventes sur ce blog pour gagner de l'argent avec ce blog et je parle pas de 100 à 200 euros quand on a 2000 inscrits on gagne entre 1000 et 4000 euros par mois avec un blog d'accord donc qu'est ce que j'ai fait j'ai pas poussé le projet je les tirer et c'est ça que vous devez comprendre c'est ça que vous devez comprendre en fait vous devez agir en entrepreneur moi au lieu de me dire là là je vais créer un blog wordpress et puis publier ça va aller le premier truc que je fais en fait c'est penser aux ventes je pense aux ventes et je me dis dans quelle thématique je pourrais vendre quelque chose où est ce que je peux amener quelque chose d'intéressant qu'est ce qu'il veut j'ai envie de faire et est ce que cette thématique elle est porteuse est ce que je vais pouvoir gagner de l'argent je commence par réfléchir je voulais faire en rouge c'est resté en bleu c'est pas grave une fois que j'ai validé les ventes et attention moi je fais ça je réfléchisse pendant des mois les gens ils vont publier plein plein d'articles pendant des mois et des mois sans avoir de lecteurs moi je publie rien mais je réfléchis longtemps donc je réfléchis longtemps aux ventes une fois que j'ai validé ça je réfléchis à l'audience je me dis mais comment je peux avoir du trafic et comment je peux avoir une liste comment je peux faire pour avoir du trafic et pour avoir une liste d'accord parce que bien évidemment si je veux faire des ventes il faut une audience donc comment je fais pour avoir du trafic comment je fais pour avoir une liste et sur ce projet là je me suis dit j'ai pas envie de refaire comme avec traffic mania traffic mania j'ai mis quasiment 6 8 mois à construire ma liste en faisant plein d'articles invités en faisant plein d'articles collaboratifs en faisant plein de choses pour faire connaître mon site ok et je trouvais ça un petit peu long je me suis dit dans cette thématique j'ai pas envie en plus de ça les articles invités ça va être difficile parce que il n'y a pas beaucoup d'autres blogs et puis ceux qui sont existants ils vont peut-être pas vouloir m'aider parce que c'est une thématique un peu spéciale donc je me suis dit on va prendre un autre chemin et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un concours j'ai fait un concours j'ai rien publié toujours pas d'article sur mon blog il y avait juste la page de concours j'ai fait un concours dans les règles de l'art c'est à dire que ce concours j'y ai réfléchi pendant les mois ok l'idée du blog je crois qu'elle est venue en janvier le concours vous voyez je l'ai lancé en juin donc je me suis vraiment vraiment creusé le cerveau pour que ça marche parce que dans mon tout premier blog celui sur le recrutement qui n'avait pas marché qui me rapportait que 800 euros sur six mois j'avais déjà essayé de faire des concours donc j'avais acheté des bouquins et puis j'avais essayé de les faire gagner en en parlant un peu sur facebook en en parlant un peu sur mon blog ça m'avait ramené je sais pas 100 ou 200 inscrits enfin que dalle pas suffisamment pour obtenir des résultats donc là je me suis dit ok on va vraiment réfléchir à comment faire un concours dans les règles de l'art et le résultat il m'a scotché c'est que j'ai eu plus de comme je l'ai dit 2190 inscrits pendant juste 30 jours sans avoir rien publié donc je lui ai dit c'est vraiment cool parce que aujourd'hui j'ai un deuxième blog en plus de traffic mania qui est prêt à qui est prêt à faire des ventes c'est à dire que là on est en juillet je vais écrire deux ou trois articles en juillet août septembre je mets mon produit en vente et c'est parti quoi tout l'argent que j'ai investi dans le concours il est rentabilisé donc j'ai réfléchi aux ventes j'ai réfléchi au trafic et à la liste et ce que j'ai fait après une fois que j'avais validé ces points j'ai installé wordpress donc j'ai comment dire j'ai j'ai installé un thème un thème wordpress j'ai fait un petit logo avec un logiciel à deux balles j'ai fait un petit logo machin et j'ai créé le blog et c'était terminé ok et je n'ai pas écrit le moins d'articles j'ai déjà 2000 inscrits vous voyez le truc c'est que il ya un truc qui est incompréhensible oui donc il ya un truc qui est complètement incompréhensible c'est ce besoin de toujours vous dire il faut absolument je publie parce que si mon blog est vide les gens vont pas comprendre et reviendront jamais mais le but c'est pas de publier le but c'est de capturer les emails une fois que vous avez l'email c'est pas grave dans un mois dans deux mois dans trois mois vous recontacterez les gens et vous leur direz que là il ya un article à lire justement le principe de l'email c'est que les gens entre guillemets comme vous connaissez leurs coordonnées vous pouvez les recontacter donc vous n'avez pas besoin de publier ok ça n'existe pas le truc à les gens ils déboulent sur mon sur mon blog ils voient que c'est vite donc je passe pour un as ils reviennent plus jamais au contraire vous avez leur email donc dans un mois dans deux mois dans trois mois vous leur renvoyez un message vous leur dit à ce moment là ça y est mon premier article est publié qu'est ce qui va se passer moi sur mon blog où j'ai fait 2190 inscrits avec un concours eh bien je suis en train de créer mon premier article donc d'ici une semaine je leur envoie un email et je leur disais salut voici mon nouvel article les gens ils vont revenir sur ce premier article j'aurai des centaines voire des milliers de lecteurs ok donc n'ayez pas peur ne vous dit pas mon blog évite c'est une catastrophe le but c'est pas déjà d'informer les gens le but c'est déjà de construire l'audience d'accord donc voyez moi j'ai une stratégie qui est vraiment inverse c'est à dire que la plupart des gens ils poussent ils partent de wordpress et ils espèrent arriver aux ventes moi j'ai un truc qui est inverse c'est à dire que je pense d'abord aux ventes et puis je remonte la chaîne ok trafic liste audience et là ensuite j'installe wordpress et comme j'ai une audience ensuite seulement j'écris mes articles ok écrire des articles si vous n'avez pas d'audience c'est idiot c'est une perte de temps qui va les lire c'est complètement dingue quand quand on y pense donc c'est beaucoup plus intéressant de tirer la chaîne que de pousser ok voilà il faut pas faire ça ça c'est ce que font la plupart des gens et derrière ils ont des résultats qui sont mauvais ils comprennent pas pourquoi c'est parce qu'il ya une erreur stratégique qui est fondamentale alors évidemment ce qui est long c'est cette phase trafic donc moi je réfléchis aux ventes très longtemps ok je réfléchis lentement je veux pas me tromper et puis ensuite je réfléchis à l'audience donc comment en gros avoir une liste je réfléchis à comment avoir une liste je vous l'ai dit sur trafic mania j'ai fait plein d'articles invités etc ça m'a pris des mois et des mois je suis content de l'avoir fait un trafic mania ça marche très bien mais j'ai des regrets pas avoir fait un coup si j'avais su à quel point ça marchait bien les concours j'aurais pu gagner six mois huit mois un an en le faisant directement donc le moyen ici d'aller le plus vite possible c'est d'organiser un concours dans les règles de l'art pas un tout pourri qui va voir mes 40 inscrits mais comme moi où j'ai eu pas plus de 2000 personnes donc ça veut pas dire que vous si vous faites un concours vous aurez plus de mille personnes vous en aurait peut-être plus ou vous en aurait peut-être moins mais en tout cas ça ira beaucoup plus vite que les stratégies traditionnelles d'acquisition de trafic qui marche bien sûr mais qui ont l'inconvénient d'être lente d'accord donc si vous voulez en savoir plus en savoir plus sur le sujet du concours je vous invite à cliquer sur le lien qui est juste en dessous et ça va vous proposer en fait le dernier produit que j'ai créé sur trafic mania qui vous explique comment réussir un concours dans les règles de l'art pour avoir vraiment des inscrits en plus donc si vous êtes en phase de lancement de blog c'est intéressant mais si vous avez déjà un blog avec plein d'articles et que vous n'êtes pas satisfait de votre liste et du nombre inscrits que vous avez ça peut être un excellent moyen de découvrir en tout cas de faire découvrir votre blog aux gens parce que bien évidemment il faut que les gens soient avertis qu'il ya quelque chose à lire ils vont pas apparaître du jour au lendemain grâce à google vos lecteurs c'est pas comme ça que ça fonctionne et puis maintenant vous aurez l'audience importante vous pourrez reprendre votre rythme de publication et puis envisager les ventes ok et au moins vous rétablissez le comment dire vous rétablissez le tir par rapport à votre audience par rapport aux résultats de votre blog voilà donc c'était vraiment le message que je voulais vous donner ici je pense que c'était important de l'illustrer arrêtez de vouloir pousser le truc en publiant et en essayant ensuite de faire des ventes tirer tirer la chaîne en partant des ventes en réfléchissant à ce que vous pouvez vendre ensuite réfléchissez à la manière la plus rapide et la plus efficace d'avoir une audience qui est qualifiée c'est important d'avoir des gens qui sont qualifiés et non pas juste des touristes c'est un peu le cas parfois quand on utilise des hacks comme les pétitions des trucs comme ça on a des gens qui viennent sur les blogs mais c'est juste des touristes quand on fait bien les concours on obtient une audience qualifiée moi je le vois dans les emails que j'ai envoyé à mes à mes participants j'avais un taux d'ouverture qui était de plus de 17% de taux d'ouverture non pardon de taux de clic j'avais 40% d'ouverture et 17% de taux de clic donc c'est un très bon score pour plus de 2000 inscrits c'est même un meilleur score que sur traffic mania donc j'ai une audience qualifiée donc derrière quand vous avez l'audience qualifiée c'est facile vous faites ce que vous voulez vous faites des offres payantes gagner de l'argent et puis vous avez des articles qui sont lus qui sont partagés ça devient agréable le blogging et ce n'est plus une lutte pour gagner quelques inscrits par ci par là voilà donc cliquez sur le lien allez voir de quoi il s'agit moi je reste à votre disposition je vous souhaite à tous une excellente journée à très bientôt ciao et